Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière présentation de la journée. Je m'appelle Sandra Pietrovska et avec mon collègue Raphaël Matouchec, nous allons vous parler de l'éthique dans le monde de Big Data. Alors, pourquoi parler d'éthique ? Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises se lancent avec l'effervescence dans les projets Big Data. Les gains sont sans doute nombreux, mais en parallèle, il y a de plus en plus des abus de l'utilisation de la donnée personnelle et notre sécurité peut être mise en danger. Avec Raphaël, nous sommes tous les deux data scientists, amenés à travailler avec la donnée depuis plusieurs années. Et c'est depuis quelques mois que nous nous penchons sur le sujet de l'éthique et on aimerait bien vous présenter les fruits de cette réflexion et aussi des solutions que nous proposons à mettre en place pour rendre le monde de Big Data plus éthique. Pour commencer, on va revenir à la définition et l'étymologie du mot éthique. L'éthique vient du mot latin « eticus etica » qui lui-même est issu du grec ancien « etikos » qui veut dire tout ce qui est relatif à la morale, ses devoirs, ses normes et limites. Tout ça pour dire que ce n'est pas un nouveau mot. C'est depuis des siècles que les philosophes se sont posé des questions sur l'éthique. On peut même dire qu'il y a autant de définitions d'éthique que des courants philosophiques. Et donc vu que c'est une discipline qui est assez subjective, notre présentation sera elle-même subjective. Nous allons vous exposer notre point de vue. Vous pouvez être d'accord ou pas. Nous aurons le temps pour en débattre à la fin de la présentation et aussi lors du cocktail de clôture. Alors, je dis au début qu'il y a de plus en plus d'abus de l'utilisation de la donnée personnelle. Illustrons ça par quelques exemples. Qui parmi vous a déjà vu la série « Black Mirror » ? D'accord ? Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui parle des dérives technologiques. C'est une série d'anticipation. Comment les nouvelles technologies peuvent impacter notre quotidien et notre futur ? Et l'épisode qui a particulièrement attiré notre attention, c'est « Nose Dive » qui a été diffusé pour la première fois il y a trois ans en 2016 et qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Lucie, qui vit dans une société connectée. Dans cette société connectée, tout le monde doit plaire aux autres pour augmenter son rating. Donc chacun a son rating. En l'occurrence, Lucie, au moment donné, a eu le rating de 4,4. Et ce rating lui permet d'accéder aux différents privilèges dans la société. Par exemple, avoir l'accès à la première classe dans l'avion, avoir le taux de crédit préférentiel et autres. On peut même dire que ce rating définit le statut social de la personne. Ça, c'est bien sûr un exemple fictif, issu d'une série. Mais est-ce qu'on est vraiment si loin de la réalité ? Regardons de plus près l'exemple de l'entreprise Zima Credit, qui est basée en Chine et qui est une des entreprises qui collabore avec le gouvernement chinois pour créer ce qu'on appelle le système de crédit social. Donc Zima Credit travaille avec les données Alibaba pour établir le trascore, le rating d'un citoyen qui se base sur plusieurs critères. Notamment la loyauté envers le gouvernement chinois, la fidélité pour les marques chinoises, les interactions sur les réseaux sociaux, l'historique des achats sur les sites e-commerce et autres. Et donc, avec l'ensemble de ces données, Zima Credit établit un score qui, comme dans la série Black Mirror, permet ensuite aux citoyens d'accéder aux différents privilèges, avoir des offres d'emploi plus attractives, avoir la priorité dans les démarches administratives et bien évidemment le crédit au top référentiel. Et au contraire, si le score n'est pas élevé, le citoyen peut avoir le bas débit d'Internet, avoir des offres d'emploi moins intéressantes et le taux de crédit qui est plus élevé. Ce projet a été lancé en 2014 dans plusieurs villes chinoises et c'est l'année prochaine qui va entrer en vigueur en Chine. Un autre exemple qui fait polémique, c'est la société Cambridge Analytica. Vous avez certainement entendu parler du scandale de l'année dernière. Cambridge Analytica a travaillé avec des données Facebook de 90 millions d'utilisateurs pour établir ce qu'on appelle le profiling. Donc à partir des données des utilisateurs, des informations qui se trouvent sur leurs murs, les interactions, les gemmes, mais aussi des informations sur leurs réseaux, des amis, c'était des data scientists avec des psychologues qui ont créé les profils psychologiques des différentes personnes. A partir de ces profils psychologiques, ils ont détecté les personnes qui ont été les plus influençables et c'est eux qui étaient ensuite ciblés dans les différentes campagnes publicitaires. Nous connaissons le mieux Cambridge Analytica de deux événements politiques, les élections présidentielles aux Etats-Unis et le vote pour ou contre Brexit. Mais sachez que Cambridge Analytica était présent dans beaucoup plus de pays, dans le monde entier. C'est la carte qui est issue de The Guardian qui lui-même a récupéré cette carte de film The Great Hack qui a été diffusé sur Netflix. Vous aurez le lien à la fin de la présentation. Un autre exemple d'utilisation de la donnée personnelle ou plutôt de l'image, c'est l'application FaceApp. Est-ce que vous connaissez cette application ? Pour ceux qui ne connaissent pas, cette application nous permet d'uploader notre photo et ensuite ajouter des filtres pour vieillir notre visage. Comme vous voyez, il y a différentes célébrités qui se sont lancées dans cette mode, entre autres Brad Pitt. Et donc, comme ça, rien de méchant dans l'utilisation de l'application. Mais quand on regarde plus en détail les conditions d'utilisation, on voit que FaceApp, qui est basé à Saint-Petersburg, n'étant pas dans la communauté européenne, n'est pas couvert par la réglementation RGPD. Et donc, dans les conditions d'utilisation, on peut lire que FaceApp peut réutiliser des manières qu'il souhaite notre photo, de la publier, de la réutiliser, de la modifier, mais peut-être de la manière que nous, nous ne souhaitons pas utiliser notre image. Nous avons parlé de différents exemples d'abus de l'utilisation de la donnée personnelle et de l'image, mais maintenant, je vais parler d'un autre aspect qui est aussi important, c'est la manipulation de la donnée. Le mois dernier, le gouvernement français a publié les chiffres sur les demandeurs d'asile. Dans la colonne au milieu, vous voyez le chiffre de gouvernement par rapport aux quatre pays et le pourcentage des acceptations des demandes. Dans ce tableau, on voit que la France, avec le 29%, elle est placée en tête de quatre pays. Et quand on regarde les mêmes informations, mais issues de notre source, de source Eurostat, on voit que les pourcentages sont un peu différents et c'est l'Allemagne qui a le pourcentage le plus élevé. Donc, on utilise des informations de différentes sources. Parfois, ça peut biaiser, ça peut changer notre interprétation des problèmes et nos conclusions. Du coup, ici, si on regarde les chiffres des gouvernements, et si on voit que la France a le pourcentage qui est le plus élevé, on peut déduire que peut-être il vaut mieux accepter une politique un peu plus sécuritaire vis-à-vis des demandeurs d'asile. Et si on regarde les chiffres issus de notre source, on peut avoir les conclusions qui sont différentes ou pas. Le dernier exemple que je voulais vous présenter sur la manipulation de la donnée, on voit de plus en plus de ce qu'on appelle le infox, des informations fausses qui circulent sur Internet, un peu moins dans les journées télévisées. Et il y a deux ans, à l'exhibicone, Pierre Senderrec a présenté, a fait un talk sur faire dire n'importe quoi à Bruce Willis ou Sylvester Stallone. Et justement, on peut utiliser IA pour générer ce type de infox aussi. et donc, il explique comment on peut, avec l'utilisation des algorithmes IA, comment on peut faire dire avec le son de la voix de deux acteurs, n'importe quoi. Et donc, bon, il faut faire un peu l'information à la fin. Si on le fait avec Bruce Willis ou Sylvester Stallone, peut-être que ce n'est pas si grave si on fait la même chose avec les hommes politiques sur les décisions qui peuvent nous impacter au quotidien. Nous avons vu plusieurs illustrations de deux aspects d'utilisation non éthique de la donnée. D'un côté, on va avoir l'utilisation de la donnée personnelle, des abus différents, et de l'autre côté, la manipulation de la donnée pour déformer la réalité. Donc, Sandra vous a parlé de ces deux aspects et ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi est-ce que ces polémiques arrivent maintenant ? Déjà, une chose assez évidente, c'est qu'avant, on n'utilisait pas autant Internet. L'utilisation d'Internet a explosé ces 20 dernières années, donc bien entendu dans les pays développés, mais également dans les pays en voie de développement. Et donc, parallèlement à tout ça, toute l'IoT s'est développée. Donc, aujourd'hui, on vit avec énormément d'objets connectés et il est estimé approximativement que dans les années 2020, il y aura à peu près 50 milliards d'objets connectés. Ce qui fait que notre vie ressemble un petit peu à ça aujourd'hui. On est connecté de tous les côtés, que ça soit via le smartphone, via directement la montre, les habits qui peuvent directement monitorer les vitales et énormément de données biométriques, les lunettes. Vous pouvez diriger votre maison directement à l'aide de votre téléphone et bien entendu la voiture. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la génération de données que l'on fait tous les jours induit et provoque la génération de données. Et on va retrouver plusieurs acteurs. les entreprises et contenant bien entendu les développeurs, les utilisateurs et enfin l'État. Donc, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur ce cercle qui peut être vicieux ou vertueux en fonction de comment on voit les choses. Les entreprises vont développer des services en utilisant de la donnée. Voilà, pour proposer des services aux utilisateurs, quels qu'ils soient, que ça soit des facturations, que ça soit un suivi, des recommandations, n'importe quoi. Ces utilisateurs, en utilisant ces services, vont eux-mêmes générer des données que les entreprises vont récupérer. Grâce à ces nouvelles données, elles vont générer de nouveaux services pour les utilisateurs. Et c'est ici que commence à intervenir une certaine forme de pression. Les sociétés, en utilisant ces données, vont subir une certaine forme de pression financière car elles vont avoir besoin de l'apport régulier de ces données et même de nouvelles données pour générer de nouveaux services car elles se sont spécialisées dans ce genre de services. On va parler vraiment d'une pression financière au niveau des entreprises. En ce qui concerne les utilisateurs, il va y avoir une certaine forme de pression sociale. J'imagine que c'est arrivé forcément à certains d'entre vous que quelqu'un vous dise « Ah, tu n'as pas été invité à tel événement ? » Et « Non, je n'ai pas de compte Facebook, excuse-moi, je n'ai pas vu l'événement. » On va se pousser les uns les autres à utiliser certaines applications que ce soit Facebook, des utilisations de facilitations de transferts bancaires ou n'importe quoi. Et donc, on va avoir une forme de pression sociale qui va pousser à la génération de données de la part des utilisateurs. Enfin, le dernier acteur au milieu de tout ça, ça va être l'État. L'État va essayer de se positionner pour protéger et réguler la génération de données de la part des utilisateurs mais également essayer de légiférer l'utilisation par les entreprises. Ce qui est intéressant également, c'est que l'État va utiliser des solutions créées par les entreprises. Et donc, on a une certaine forme de pression politique car l'État va essayer de légiférer tout ça et de mettre un petit peu d'ordre. Et donc, plus on génère de la donnée et plus la donnée se génère. Et en fait, comme je le disais, ça peut être un cercle vicieux ou vertueux en fonction de comment on le voit. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le monde des big data. on essaye d'automatiser énormément de tâches intellectuelles afin de pouvoir bien entendu faire des économies mais également se concentrer sur des tâches peut-être plus stimulantes, plus intéressantes et essayer d'éliminer certaines tâches qui sont fastidieuses et peut-être également très difficiles à faire pour l'humain. Donc, qu'en pensent les gens ? On s'est intéressé à un sondage réalisé par le CNIL il y a un an, en novembre 2018 auprès de 1 000 personnes qui s'appellent les Français et la protection des données personnelles. Donc, un grand nombre de questions ont été posées et je vais vous en présenter trois qui me semblent les plus pertinentes. Donc, d'une part, ils ont interrogé les gens s'ils se sentaient plus ou moins sensibles par rapport à avant sur la question de la protection des données personnelles. On voit que deux tiers des gens se sentent plus sensibles qu'avant. Ensuite, ils leur ont demandé qu'est-ce qui vous a rendu plus sensibles ? Et en top, c'est d'abord la peur des piratages, la peur du vol des données. Ensuite, on a un petit peu spam, sollicitation commerciale et enfin, le reste, les 57 derniers pourcents se répartissent dans plein de catégories différentes et nous n'avons pas tout affiché. Enfin, ils ont demandé aux gens est-ce que vous avez entendu parler du RGPD qui est le règlement général de la protection des données qui est entré en vigueur en mai 2018. On retrouve deux tiers de personnes qui ont entendu parler mais 66% au sein de ces deux tiers en ont entendu parler mais ne savaient pas exactement ce dont il s'agissait. Donc, on se rend compte que les gens, oui, sont plus sensibles, qu'ils ont été sensibilisés par des mauvaises expériences, qu'ils ont eux-mêmes subi ou que des amis à eux ont pu subir et qu'ils savent qu'il y a de la législation qui est en train de se faire mais ne la connaissent pas vraiment. Donc, c'est intéressant de se poser la question sur quelles sont les solutions possibles aujourd'hui et qui peut les mettre en oeuvre ? Pour trouver ces solutions, avec Raphaël, nous avons d'abord découpé l'ensemble des acteurs qui créent, qui participent à la création des projets Big Data. Nous aurons donc l'utilisateur qui va fournir de la donnée, développeur qui va utiliser le code, utiliser ses données en faisant des applications différentes, entreprise qui va définir le cas d'usage et enfin l'état qui va d'un côté établir la réglementation mais qui sera aussi lui-même utilisateur de la donnée. Donc, ce qu'il faut savoir c'est que toutes les solutions que nous allons vous proposer ce sont des solutions qui font un appel à la bonne volonté parce que finalement c'est ça l'éthique ce qui est lié à la morale. Et deuxième chose, que toutes les solutions vont fonctionner seulement si chaque acteur joue le jeu. Regardons donc d'abord l'utilisateur. Le premier conseil c'est d'utiliser des applications qui respectent vos données et qui ne font pas de tracking. Sur le marché on retrouve plusieurs moteurs de recherche entre autres le moteur de recherche français Quant qui dit sur la page d'accueil donc le moteur de recherche qui respecte votre vie privée et donc qui ne fait pas de tracking et qui ne va pas garder l'historique de vos différentes recherches surtout pour le but publicitaire par la suite. Parmi la messagerie on retrouve la messagerie signal qui comme ils disent également respecte vos données et ne font pas de tracking. Le deuxième conseil c'est de faire toujours attention à l'information qu'on partage sur internet. Donc comme Raphaël disait tout à l'heure on a énormément d'objets connectés énormément de données qu'on génère et effectivement en une minute en 2019 on a partagé 18 millions on envoie 18 millions de messages on partage 2000 snaps on fait 41 millions de messages Facebook ou Whatsapp donc c'est énormément de données qu'on partage bien évidemment on veut partager les différents événements de notre vie avec nos amis mais attention à l'utilisation malveillante après. Donc les données sensibles du point de vue RGPD ce sera les opinions politiques religieuses des données relatives à la géolocalisation des données biométriques aussi votre numéro de téléphone votre adresse donc faites attention à ça. Ensuite nous avons parlé au début de la présentation de Infox donc des fausses informations qui circulent sur internet par exemple le monde a mis en disposition l'application qui s'appelle Decodex où vous pouvez insérer le lien des sources d'informations que vous avez lues si vous avez des doutes et celui Decodex va vous dire à quel point c'est bien sûr subjectif mais à quel point cette source de données est fiable ou pas et sinon vous pouvez vous poser quelques questions si vous avez des doutes que disent les commentaires d'où vient l'information est-ce que cette information est partagée sur les différents sites ou pas Ensuite ce fameux accord utilisateur qui parmi vous a déjà accédé à une application sans lire les conditions d'utilisation ok on est nombreux je fais partie aussi donc effectivement on a souvent des pop-ups qui s'affichent on accepte sans lire ce qu'il y a derrière et donc ce qu'on peut vous proposer c'est d'utiliser ce site qui s'appelle Terms of Service didn't read comme ils disent I have read and agree to the terms it's the biggest line on the web we have to fix that donc ils disent que c'est le mensonge qu'on accepte qu'on a lu des conditions avant de les accepter et ce qu'il propose c'est de vulgariser ces conditions d'utilisation qui sont très longues qui sont parfois très difficiles à comprendre de manière assez agréable en quelques phrases il nous explique par exemple pour Facebook que quand on navigue sur une application où il y a un bouton j'aime Facebook aura accès à notre histoire de navigation sur ce site et donc quelques secondes après ou voire un millisecondes sur Facebook on peut retrouver les publicités qui sont liées à notre recherche tout à l'heure si on a cherché une destination de voyage on peut retrouver après les pubs sur Facebook il y a beaucoup plus d'applications beaucoup plus de services qui sont analysés sur ce site je vous invite à les lire nous avons vu des solutions des points de vue utilisateurs maintenant nous allons passer aux développeurs mais avant un petit sondage que nous avons trouvé sur Stack Overflow le site qui est souvent utilisé par les développeurs pour partager les bouts de code résoudre des problèmes et donc la première question posée c'était est-ce que les développeurs devraient considérer des aspects éthiques dans leur code et la réponse de presque 80% des développeurs est qu'ils se sentent concernés par les aspects éthiques dans le code la deuxième question qui est finalement responsable pour le code qui accomplit quelque chose de non éthique et là on a un vrai problème parce que presque 60% des développeurs considèrent que c'est le management qui est responsable donc quand je dis qu'il y a un vrai problème c'est un problème de la sensibilisation mais aussi de la responsabilité est-ce que le développeur peut développer n'importe quoi parce que c'est le management qui est responsable ou à l'envers et donc de point de vue solution ce que je vous propose c'est le serment d'Hippocrate je dis serment d'Hippocrate sûrement vous pensez à la médecine et effectivement je voudrais faire un parallèle entre les deux mondes donc entre la médecine et le monde de l'IA c'est que de point de vue technique dans les deux mondes on est très avancé on peut faire beaucoup de choses et c'est souvent l'éthique qui est ce dernier garde-fou pour qu'on n'aille pas trop loin et donc il existe un serment d'Hippocrate pour les développeurs qui est beaucoup plus long que ça j'ai extrait quelques phrases qui disent que par exemple je m'engage à ne pas créer des données caractéristiques qui équivaudraient à des données personnelles sensibles que je ne veux pas introduire le biais supplémentaire dans ma modélisation je vais tester plusieurs modèles pour rendre la modélisation plus robuste plus performante et aussi que je vais m'interroger sur la finalité du projet sa légalité et son possible impact social et environnemental donc vous pouvez le lire en entier il y a beaucoup aussi de consignes comment développer des produits qui sont plus performants et moins biaisés et vous pouvez le signer avec votre compte Github si vous souhaitez alors on a parlé un peu du biais supplémentaire parfois il est impossible de renlever complètement le biais bien évidemment mais ce qu'on peut faire c'est de le diminuer il existe des outils sur le marché comme faire un mail toolbox ou l'outil de IBM qui s'appelle AI Fairness 360 il y a aussi des outils pour assurer la confidentialité de nos algorithmes c'est surtout côté Google donc on aura le Google Differentialed Privacy et TensorFlow Privacy au niveau d'interprétation on a aussi plusieurs frameworks comme Lime Shop Google What If et tout ça pour s'assurer que nos données qu'on va utiliser dans la modélisation et finalement nos données seront de qualité et les données seront équilibrées toutes les solutions que je présentais jusqu'au là ce sont des solutions existantes c'est à nous maintenant de les mettre en place sauf cette solution là qui est quelque chose qui se met en place depuis depuis trop peu de temps c'est de mettre en place des audits et les certifications des projets IA donc on peut imaginer des entreprises qui vont développer expertise là dessus pour ensuite voir interagir intervenir dans vos entreprises pour auditer les algorithmes et de voir est-ce que au niveau de la donnée quelle est la distribution de la donnée est-ce que les algorithmes sont biaisés ou pas donc c'est quelque chose qui va se développer probablement encore plus dans les prochaines années nous avons vu donc les deux acteurs utilisateurs développeurs comme je dis au début toutes ces solutions peuvent fonctionner seulement si chaque acteur joue le jeu et donc maintenant nous allons voir les deux derniers acteurs donc pour les deux derniers acteurs on a d'abord l'entreprise l'entreprise bien entendu il y a certaines choses qu'elle pourrait et peut ou veut respecter qui sont assez simples c'est à dire fournir aux développeurs des données qui vont être conformes et également travailler sur des use cases qui vont respecter des valeurs éthiques donc bien entendu ça fait revenir sur la définition de l'éthique qu'est-ce qu'une valeur éthique c'est là finalement où c'est pas toujours facile de tomber d'accord qu'est-ce qu'a changé le RGPD le RGPD a changé une chose c'est la possibilité de nommer un délégué à la protection des données donc il faut savoir que c'est pas obligatoire c'est obligatoire dans certains cas notamment dans les institutions publiques et dans certaines entreprises en fonction de leur activité et c'est lui qui va être la pierre angulaire autour du développement des projets d'intelligence artificielle si jamais il y a un audit en fait c'est lui qui va être consulté et qui devrait être au courant de l'ensemble des algorithmes utilisés et des bases de données maintenant l'état l'état a un rôle très important car c'est sur son territoire que vont être développés certains projets donc bien entendu il y a déjà le RGPD donc là on se focalise bien entendu sur l'Union Européenne le RGPD a commencé à clarifier les termes d'utilisation des données personnelles pour les entreprises en demandant des accords explicites de la part de l'utilisateur il pousse également les entreprises à respecter les règles du RGPD si jamais leurs cibles leurs cibles des applications pardon sont sur des territoires européens mais c'est pas forcément suffisant il y a encore plein de choses qui peuvent être faites et également il y a des lignes directrices qui ont été rédigées par un groupe d'experts en juin 2018 pour continuer à travailler sur ces questions et en fait ça fait se poser beaucoup de questions sur les termes législatifs pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses comme la bioéthique aujourd'hui qu'on légifère tous les 4 ans elles sont revues et pendant ces 4 ans il y a des consortiums où les citoyens peuvent participer remonter leurs avis des philosophes des scientifiques participent pour finalement faire évoluer ces lois de bioéthique tous les 4 ans alors ça c'est bien beau ça marche pour la bio parce que la bio évolue très vite certes mais pas forcément aussi vite que l'IT le gros défi pour l'IT c'est que les technologies évoluent extrêmement rapidement donc légiférer ces technologies légiférer leur utilisation est un challenge d'autant plus difficile donc comme on l'a souligné avec Sandra toutes ces solutions ne peuvent fonctionner que si tout le monde trouve un commun accord que si tout le monde y met de la bonne volonté et qu'on arrive à trouver une éthique globale et commune donc au début de la présentation je vous ai présenté quelques exemples qui font polémique qui font des abus de l'utilisation de la donnée personnelle mais rassurez-vous on utilise du IA pour beaucoup plus dans le doc beaucoup plus de disciplines notamment dans la sécurité dans le domaine de la santé et le dernier exemple que je vais vous présenter c'est la société Palantir qui est une société américaine qui se spécialise dans la collecte et la cartographie de la donnée ils ont collaboré entre autres avec Sanofi avec Airbus avec CDC ce qui est Center of Disease Control aux Etats-Unis pour cartographier la propagation des maladies et pour pouvoir y prévenir donc quand je dis Palantir je vois que c'est pas un exemple qui vous laisse tous unanime je vois quelques sourires dans la salle donc effectivement il y a une question qui se pose pourquoi avant que je dise ça pardon donc effectivement Palantir il a travaillé également avec CIA et avec DGSI avec DGSI pendant deux ans après les attentats de Charlie Hebdo et donc la question qui se pose c'est pourquoi la France a fait un appel à une société américaine pour la collaboration avec les services secrets qui finalement bien évidemment implique le partage de la donnée sensible et donc ce que nous avons vu dans nos recherches c'est qu'en ce moment là il n'y avait pas d'autres entreprises sur le marché français auxquelles DGSI aurait pu faire appel et du coup c'était la société américaine qui a travaillé avec eux et ça m'amène à la dernière conclusion de cette présentation c'est qu'effectivement aux Etats-Unis le marché de IA se développe très rapidement c'est le même cas en Chine et je vais vous lire cette citation donc à l'ouest tout est simple mais rien n'est possible en Chine tout est compliqué mais tout est possible et la question qui se pose c'est est-ce que nous avec Raphaël nous avons fait le choix de développer des applications qui sont éthiques nous vous proposons plusieurs solutions qu'on peut mettre en place il y a aussi la réglementation RGPD mais est-ce que finalement toutes ces solutions ne sont pas le frein dans le développement d'IA en Europe et que dans quelques années nous serons des acheteurs des solutions qui sont développées ailleurs parce que nous nous freinons avec notre propre réglementation et les normes éthiques merci beaucoup pour votre attention nous aurons quelques minutes pour les questions voici tous les sources et les liens utiles qui nous ont servi comme inspiration dans cette présentation si vous voulez consulter et on est prêt pour répondre belle présentation merci alors moi j'ai une une question mais alors il faut que je vous trace un peu le contexte moi je pense que l'éthique pour driver la bonne utilisation et le respect des données personnelles qu'on voit aujourd'hui que la data est au centre du business model de très nombreuses entreprises je pense que c'est une chimère c'est comme si un peu lorsque je donne mon argent je stocke mon argent à ma banque je suis persuadé qu'elle va l'utiliser pour le bien de tous et la paix dans le monde je sais que c'est pas vrai pour les data ce que je m'explique pas encore c'est pourquoi si on prenait un titre d'exemple on a vu que certaines sociétés digitales ont eu des problématiques sur le business model parce que par exemple les avis des utilisateurs étaient faux corrompus donc il y a eu des sociétés qui se sont créées et qui s'assuraient que les avis étaient véritables pourquoi au niveau de la data on prend pas le sujet à l'origine du truc c'est à dire pourquoi il n'y a pas des sociétés encadrées par des organismes on va dire indépendants qui pourraient gérer des data lakes et des data swamps c'est à dire permettre à des entreprises pour lesquelles l'éthique est hyper important dans leur business model et du coup ces entreprises là pourraient s'appuyer sur ces solutions IT là qui certifient que les données qui sont hébergées dans leur data lake ou leur data swamp elles seront toujours utilisées en fonction d'une charte bien précise qui respecte le droit des personnes et voilà je suis désolé la question est un peu longue mais c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je trouve que j'ai beaucoup travaillé avec les juristes de l'entreprise sur le RGPD et quand on commence à s'initier au RGPD on se dit c'est génial et puis une fois qu'on rentre dans les 4 ou 5 derniers points qui structurent le RGPD on s'aperçoit qu'on y a intégré énormément d'exceptions et énormément de possibilités de contournement qui rendent finalement le RGPD extrêmement friable merci pour votre question c'est même pas une question mais une réflexion je pense et je suis d'accord donc moi je pense que c'était cette dernière solution de point de vue développeur que je pense que c'est quelque chose qui va se développer de cet organisme de certification de mettre en place parce que de point de vue RGPD effectivement il y a beaucoup de théories il y a peut-être moins de mise en pratique mais c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir effectivement je voudrais rebondir merci beaucoup de la question c'est très intéressant puisque vous avez commencé votre question par je pense et ça montre bien qu'en fait au final on est sur un sujet qui est très subjectif et votre solution en fait finalement est très intéressante parce qu'elle rejoint ce principe de certification d'utilisation des données qui peut être quelque chose qu'on pourrait utiliser et on pourrait espérer tendre vers là maintenant comme vous le dites il y a des moyens il y a des choses qui ont été faites pour pouvoir les contourner et ça c'est des défis qui restent encore à relever juste pour information il y a un travail par les économistes de recherche et autres entre autres je connais celui de l'I3E qui travaille à une certification de l'IA avec des premières propositions l'année prochaine après c'est chacun qui l'utilisera ou pas et si nous en tant qu'utilisateurs des solutions de l'IA on va préférer celles qui sont certifiées ça ira dans le bon sens bonjour déjà merci pour le talk c'était super intéressant il y a une question que je me pose par rapport à ce que j'ai compris c'est que vous refusiez de traiter certaines données personnelles en fonction de la finalité qui en était faite et du coup la question que je me pose c'est qu'au moment où on la récupère il y a des données qui sont personnelles mais qui peuvent être extrêmement utiles disons par exemple la maladie ou le dossier médical donc c'est une donnée clairement sensible mais si elle sert à sauver des vies qu'est-ce que vous faites je ne vois pas trop comment vous gérez ça en fait c'est très intéressant et c'est exactement ce qu'on voulait soulever comme sujet avec l'exemple de Palantir notamment qui a travaillé avec le CDC qui est quand même le plus gros institut en termes d'épidémiologie au monde et effectivement votre question est très pertinente finalement si aujourd'hui on pouvait utiliser nos données mais que ça aidait finalement à endiguer des épidémies si finalement le FaceApp on pouvait l'utiliser pour vieillir des enfants qui ont disparu il y a 20 ans et les retrouver aujourd'hui est-ce que finalement on aurait envie d'anonymiser tout ça est-ce qu'on ne voudrait pas les utiliser et donc je n'ai pas une réponse exacte à votre question mais je trouve que ça soulève très bien ce problème c'est que alors oui l'anonymisation et tout ça ça apporte une certaine protection pour les utilisateurs mais ça peut également empêcher certains développements qui pourraient être bénéfiques pour le bien commun du coup par exemple vous avez parlé du code postal ou des noms prénoms ça aujourd'hui c'est vrai qu'en fonction de ce sur quoi je travaille j'aurais tendance à les prendre si tant est qu'au niveau du RGPD je spécifie la finalité et que je suis claire sur le fait qu'on peut retirer la donnée ou l'ajouter et qu'il y a un vrai contrôle dessus c'est vrai que moi je serais plutôt en phase avec ça après je ne sais pas si vous avez une posture différente c'est toujours difficile de juger ça dépend beaucoup des use cases de la finalité du projet merci pour ce talk est-ce que vous pensez que le fait que certaines sociétés comme Google aient un quasi-monopole sur certaines données soit un frein pour adopter des bonnes règles d'éthique dans le monde de la tech est-ce que c'est une menace qui est des sociétés qui aient une telle position dominante personnellement je ne me suis pas posé cette question j'aurais eu la tendance de dire un an que finalement ce sera Google aussi qu'on a vu que sur la confidentialité des algorithmes Google implémente des différents packages qui nous permettent d'assurer cette confidentialité donc j'aurais eu la tendance qu'ils seront aussi à un moment ils vont nous nous aider aussi à développer des applications et permettre à rendre Big Data un peu plus éthique moi je me permets de répondre également du coup je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit Sandra je trouve que effectivement ça peut être dangereux d'avoir une grosse entreprise qui a le monopole et qui du coup peut devenir black box de la part des utilisateurs sur comment sont utilisées les données et finalement ce que j'en retire comme service est-ce que c'est ce dont moi j'ai besoin ou envie ou est-ce que c'est ce dont l'entreprise a besoin ou envie et c'est ça qui est difficile mais effectivement c'est un danger et ça va être difficile de s'en prémunir face à la taille des gars-femmes Merci Merci pour le temps j'avais une question vous n'avez pas parlé du cloud act américain est-ce que vous pensez que c'est quand même finalement un sujet important par rapport à qui est en mesure de pouvoir accéder à vos données et est-ce que ça change finalement les éléments en termes d'éthique et des questions qu'on peut se poser je ne te laisserai pas alors effectivement on n'en a pas parlé on s'est concentré sur l'Union Européenne donc arrêtez-moi si je me trompe mais normalement le cloud act autorise l'état américain à recueillir toutes données d'une entreprise américaine où que soit situé le data center si jamais il y a un mandat voilà donc effectivement ça fait ça permet effectivement à l'état américain quel que soit le positionnement de la donnée de pouvoir y accéder si c'est une société américaine là on est sur une difficulté finalement de politique en fait entre les grandes puissances mondiales sur qui a qui a le droit de faire quoi sur le terrain de qui donc c'est de l'ingérence c'est une certaine forme d'ingérence mais en même temps c'est un accord des utilisateurs quand ils utilisent une application développée par une entreprise donc je sais pas c'est difficile de répondre quand vous utilisez une application vous ne savez pas vous ne savez pas forcément où est hébergée les données donc ça change quand même les éléments il y a aussi des questions derrière après merci du coup moi en fait la question c'est plutôt par rapport au timing en fait avec le scandale récent en fait de Facebook et toutes les auditions qu'ils ont eues au Sénat américain on se demande en fait si maintenant on n'a pas à faire face à un peu un phénomène qui s'est passé jadis en fait dans la finance où on se dit en fait c'est peut-être trop tard ces entreprises en fait c'est un peu too big to fail comme on dit et bien du coup en fait ils ont un peu imposé leur manière de faire à travers du lobbying ou je ne sais quoi du coup en fait c'est ça en fait ma question est-ce que vraiment ce n'est pas trop tard en fait de de placer des gardes de fous sur toutes ces technologies là j'ai envie de croire que non et je rejoins Sandra j'ai envie de croire que non je pense qu'il vaut mieux se dire même si c'est tard effectivement pour élaborer des solutions c'est important de commencer à élaborer ces solutions merci n'hésitez pas à nous donner le feedback vous pouvez scanner ce QR code c'est toujours utile et une dernière question et après on pourra continuer à discuter au cocktail bonsoir je ne veux pas casser l'ambiance j'ai adoré cette présentation il y a plein de choses que j'ai apprises j'ai appris oui par contre je suis certifiée d'IPO d'IPO Data Protection Officer donc j'ai des pairs je le connais je connais les articles à un moment donné j'ai dû les connaître par coeur ici on a dit quand même des choses qui sortent en dehors par exemple j'ai commencé à être choquée quand on a dit que FaceUp est en base à Saint-Pétersbourg n'est pas soumis au GDPR je vous invite à tous à lire l'article 3 qui explique l'application territoriale du RGPD et qui explique bien que toute entreprise qu'elle soit basée en Europe ou en dehors de l'Europe doit protéger les données personnelles à partir du moment où elle propose des services et des produits aux citoyens de la communauté européenne à partir de ce moment là ça se comprend ils y sont soumis après on a parlé des données sensibles là il y a un grand mélange je suis complètement outré quand j'entends que le code postal c'est une donnée sensible ah non ça ne l'est pas il y a vraiment une classification très précise qu'est-ce qui est de données sensibles qu'est-ce qui ne l'est pas après quand on me dit que le RGPD empêche de faire de la data science enfin moi je fais aussi de la data science j'ai suivi le programme start kit à Polytechnique donc je connais le RGPD aussi non non c'est entourez-vous des personnes qui connaissent le sujet ce n'est pas une limitation le RGPD il faut comprendre demande de maîtriser ce qu'on fait des données personnelles mais après là je ne vais pas pouvoir tout vous détailler mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui empêche de faire de l'intelligence artificielle pareil je travaille avec des personnes aux Etats-Unis en Chine ils ont aussi leur réglementation sur les données personnelles ils les protègent mieux que nous enfin des Américains quand vous regardez les lois californien on est léger dessus c'est ça juste qui me dérange ce qui s'était dit ici j'aimerais que la prochaine fois que vous fassiez relire votre présentation et le discours par quelqu'un qui connaît le sujet merci beaucoup pour vos remarques nous sommes loin de dire que nous sommes des experts en RGPD je sais c'est pour ça on a essayé de se concentrer sur la partie notre avis subjectif sur l'éthique sur le moral et pas sur la partie RGPD je suis loin je pense loin de dire que RGPD empêche de faire la data science je ne pense pas que nous avons dit ça au niveau des données sensibles ce ne sont pas forcément les données sensibles de point de vue RGPD nous avons parlé de données sensibles de notre point de vue qui peut mener à la création d'autres futurs si la finalité du projet n'est pas obligée d'avoir cette feature comme dans l'input nous ne sommes pas obligés de l'utiliser merci pour moi mais c'était très bien merci quand même pour la présentation c'est juste quelque chose d'améliorer je passe merci beaucoup merci pour la présentation merci pour la présentation